il est 6h32 on est le 18 juin dans une heure et demie je commence le bac philo en vrai en vrai je suis chaud je suis chaud je suis plutôt serein j'ai pas révisé la philo je vais arriver une heure avant au lycée parce que mes parents peuvent seulement me déposer une heure avant du coup je pense que je vais peut-être réviser un petit peu mais je suis serein je suis confiant parce que j'ai jamais révisé la philo et j'ai toujours je me suis toujours bien débrouillé parce que j'arrivais à trouver de bonnes idées des choses comme ça je vais rester serein rester calme on a quatre heures c'est beaucoup de temps quatre heures j'ai ramené à manger on va voir comment ça va se passer et on se revoit après la guerre après la première bataille parce qu'il y a encore tout le bac à faire j'ai passé le bac philo ça y est j'ai passé le bac philo peut-être l'épreuve une des épreuves les plus dures parce que c'est la première du coup donc c'est la plus stressante On sait pas à quoi s'attendre Et en vrai, bah c'est pareil que les autres tip-back Que j'ai déjà eu, en vrai c'était pas si dur que ça Quand je suis arrivé devant ma copie On a eu trois sujets, donc deux disserts Et une explication de texte à choisir Trois sujets, j'ai regardé ma copie Je me suis dit, merde En plus le prof qui était un prof de maths qui nous surveillait Il a soulevé ma copie juste avant Qu'on les retourne tous ensemble A 8h quand ça commençait, il a soulevé la copie Et il a dit, oh là 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 j'ai bien fait D'arrêter et de faire des maths Oh merde, et là je me suis dit c'est le bordel Ça va être la merde Je retourne la copie, je lis les trucs, je comprends rien Mais en fait je me suis posé, je me suis bien concentré Et j'ai lu le deuxième sujet et là j'ai lu Illumination Tout de suite j'ai eu plein d'idées et j'ai réussi à m'en sortir Et j'ai fait un truc dont je suis fier Franchement je suis très fier de ce que j'ai fait Et c'est là que je me dis que j'aurais dû prendre L Alors j'ai choisi le sujet Tiens je l'ai déjà oublié tu vois Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire Pour savoir ce qui est juste C'est très compliqué Alors ça c'est l'énoncé Et ça c'est mon brouillon Alors j'ai d'abord fait un énorme bordel ici Où je partage, j'ai mis sujet 2 J'ai hésité entre le sujet 1 et le sujet 2 Mais j'ai tout de suite choisi le sujet 2 C'est un bordel donc faut le dire un petit peu Comme ça Puis tu reviens là, tu remontes là Puis tu reviens ici et là il y a un mini plan Et là c'est le plan un petit peu que ce que j'ai fait C'est un immense bordel Qu'est-ce que j'ai répondu à cette phrase ? Si t'as envie de savoir un petit peu ce que j'ai fait pour le bac philo J'ai fait un plan en 3 parties La première partie c'est un peu le non Genre j'ai dit que non c'était pas nécessaire d'éprouver l'injustice Pour savoir ce qui est juste Parce que la justice c'est un bien naturel de l'homme C'est quelque chose d'instinctif Genre automatiquement on va essayer d'être juste et égalitaire J'ai dit ça un peu comme ça mais j'ai trouvé après des réfutations La partie 2 c'était une sorte de oui Où je disais qu'il faut éprouver de l'injustice Pour savoir ce qui est juste Parce que dès qu'on éprouve de l'injustice On sait obligatoirement ce qui est juste Ça paraît complètement chelou ce que je te dis là Mais c'est une sorte de il faut vivre le truc Et dès que tu vis le truc tu sais automatiquement Ce qu'il faut combattre, ce qu'il faut défendre Ça reste toujours compliqué ce que je dis Mais en vrai je suis plutôt fier de cette partie J'ai parlé de Martin Luther King, de Malcolm X De Oprah Winfrey aussi Et du coup pour ma troisième partie qui était un peu la vraie J'ai dit que oui il fallait éprouver de l'injustice Pour savoir ce qui était juste Et qu'on pouvait éprouver l'injustice de quelqu'un d'autre Avec de l'empathie qui vient de la réflexion Genre quand tu réfléchis, quand on a de la réflexion Quand tu raisonne Tu peux te mettre à la place de quelqu'un d'autre Et du coup tu peux vivre l'injustice de quelqu'un d'autre Même si tu l'as pas subi toi-même Et en te mettant à la place de quelqu'un d'autre Et bien tu peux défendre les autres aussi Je vais parler par exemple des faits des hommes qui étaient féministes Des gens qui défendaient les homosexuels sans être homosexuels aussi Du coup ça fait un peu comme ça sur l'égalité Sur défendre un petit peu la justice Des choses comme ça J'ai parlé de plein de trucs Et je suis plutôt content de ce que j'ai mis Si t'as passé le bac philo là-dessus N'hésite pas à me dire ce que t'as mis en commentaire Je suis content Franchement je suis content de ce que j'ai fait Parce que je m'attendais à Non je m'attendais à rien en fait pour le bac philo Je me disais on va tomber sur un truc chiant et long Mais en vrai ça va Je suis bien débrouillé J'ai écrit 8 pages Deux copies doubles Du coup je suis plutôt fier Demain ça va être l'histoire géo Ça va être grave compliqué je pense Parce que faut que je révise encore tout Je vais pas réviser grand chose On va y arriver Franchement on va y arriver Si tu passes le bac Dis moi ce que t'as vécu ce matin en commentaire Tu vois qu'est-ce que t'as choisi comme sujet Est-ce que t'as un peu répondu Comment t'as ressenti ça Dis le moi en commentaire On se retrouve demain à 6h du matin Pour une prochaine vidéo Porte-toi bien Deuxième heure chaque jour A très bientôt Ciao